Vous êtes sur RTL. Merci d'écouter RTL, il est midi. Et c'est l'heure de s'informer avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Bérenice, bonjour à tous. Le père d'Alexia réclame la peine maximale contre son ancien gendre Jonathan Daval. Il encourt la prison à perpétuité pour le meurtre de son épouse en 2017, troisième jour du procès à Vesoul. La famille d'Alexia prend finalement la parole face à l'accusé. Alexia, c'était notre lumière, notre joie de vivre, a dit son père. Sa mère doit également s'exprimer dans les prochaines minutes, ainsi que sa soeur et son beau-frère. Le président de la cour d'assises a rappelé tout à l'heure que les partis civils n'ont pas le droit de poser des questions ou d'interpeller Jonathan Daval pour respecter la dignité des débats, je cite. Le gouvernement a dévoilé des nouvelles mesures pour lutter contre les séparatismes. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était l'invité de RTL ce matin. Le projet de loi aura pour objectif de combattre la haine sur Internet, notamment la divulgation d'informations personnelles, comme ce fut le cas pour Samuel Paty. Le projet de loi prévoit également une meilleure protection des agents du service public, un meilleur encadrement des associations, plus de transparence, notamment financière pour les cultes. Le texte prévoit aussi la fin de la scolarisation à domicile et l'encadrement renforcé des écoles hors contrat. À un mois des fêtes de Noël, Emmanuel Macron va à nouveau s'adresser aux Français. La semaine prochaine, le président de la République qui va dévoiler les grandes lignes de sa stratégie progressive de déconfinement. Tout est dans le progressif. On nous dit que ça n'aura rien à voir avec le déconfinement du printemps dernier. Noël en famille semble de plus en plus réalisable, mais le chef de l'État appellera chacun à la responsabilité. Si les autorités françaises sont relativement optimistes sur l'évolution de l'épidémie, la situation reste très inquiétante à l'étranger. La Hongrie est en l'état d'urgence jusqu'au 8 février prochain. Les restrictions comprennent un couvre-feu, l'interdiction des rassemblements et l'enseignement à distance pour les lycées et les universités. Le dispositif devait initialement s'interrompre le 10 décembre prochain. Les conséquences du reconfinement en France cette fois, le trafic Internet a augmenté de plus de 20% selon les données de l'opérateur Orange, beaucoup plus qu'en temps normal, mais une situation similaire à celle du printemps dernier. Sauf que cette fois-ci, la consommation de données mobiles est beaucoup plus élevée. Pour les appels téléphoniques, on constate une hausse également de plus 33%. Alors n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour téléphoner à Pascal Praud. Bonjour Pascal. Bonjour, avec plusieurs questions au programme. Comment mieux protéger les agents du service public ? Élus, personnel municipal, enseignants, médecins, infirmiers, avez-vous subi des pressions séparatistes ? Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de laïcité ? Le 3210, vous pourrez nous appeler. Faut-il flouter les policiers lorsqu'ils sont en intervention ou en action ? C'est également un projet de loi, on sait qu'ils sont en danger. Bien souvent, les policiers, ils sont des cibles. Donc est-ce qu'il faut, non pas interdire de filmer, parce qu'on pourra toujours filmer des policiers, mais est-ce qu'il faut flouter leur image, même si ce n'est pas encore dans le projet de loi ? C'est une loi qui est assez complexe et on vous l'expliquera tout à l'heure. Mais est-ce qu'il faut les protéger de cette manière-là ? La 5G vous inquiète-t-elle ? En avez-vous peur ? La nouvelle génération de réseaux mobiles arrive en France. Et puis, question plus légère, et croyez-moi, on en a besoin. Vous venez de quelle région ? Moi, je viens d'Île-de-France. Ah oui, il n'y a pas d'accent ? Il n'y a pas d'accent, non, pas trop, non. Alors, est-ce que vous êtes fier de votre accent ? Est-ce que vous avez déjà subi des... De mon accent parisien, peut-être, je ne sais pas. L'accent parisien, c'est l'accent du titi, jadis. Avez-vous déjà subi des moqueries ? Un député de l'Hérault dépose aujourd'hui à l'Assemblée une proposition de loi pour pénaliser les discriminations sur les accents. Il faut promouvoir la France des accents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle souvent de la même manière. En Belgique, un accent ? Il y en a plusieurs, des accents. Mais vous venez de quelle région ? Oh, que drôle, il vient de Charente-Maritime, qui t'en collait que cheve. Il est benvenaise. Mais il y a un accent en Charente-Maritime ? J'y avais un petit peu en arrivant à Paris. Ah bon ? Oui, un petit peu. C'est quelle ville ? Saint-Jean-d'Angélie, en Charente-Maritime. Ah oui, c'est tout près d'Angoulay. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous parlais en patois charentais. Donc voilà, écoutez, on pourra poser cette question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes fier de notre accent ? Je suis fier de venir de Charente-Maritime, en tout cas. D'accord. On pourra en discuter tout à l'heure, dont les auditeurs ont la parole. A tout à l'heure. A partir de 13h. A tout à l'heure, Pascal. La météo pour cet après-midi. Soleil sur la majeure partie du pays avec des températures douces. Excepté sur la pointe ouest, vos températures. 14 degrés à Paris. Il fera 18 degrés à Toulouse. Il est midi 4 sur RTL. Tout a gagné. Bérenice Bourgueil, Bruno Guillon. Merci Alexandre de Saint-Aignan. C'est à midi et demi que reviendra l'information sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada